Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Ce jeudi 11 octobre, nous irons au stade du Roudourou à Guingamp. Avant le match de ce jeudi soir face à l'Islande, les Bleus s'y sont entraînés ce mercredi. Et les supporters à cette occasion en ont déjà pris plein les yeux. La ministre des Armées Florence Parly était à Lille-Longue ce jeudi matin. Elle est venue rendre hommage au sous-marinier. La 500e patrouille s'est déroulée cet été. Les habitants de la presqu'île de Crozon ont-ils accès aux soins d'urgence ? Il y a deux ans, une convention a été signée. Mais où en est-on aujourd'hui ? Réponse dans un instant. Et puis les poux sont de retour sur les têtes des enfants. Chaque année, ils reviennent avec le retour en classe à Lorient. Un institut spécialisé propose des solutions pour les éradiquer. Les deux étoiles attirent les foules à Guingamp ce mercredi soir. 15 000 personnes se sont déplacées au stade du Roudourou pour regarder les Bleus s'entraîner. Une séance ouverte au public, ce qui est assez rare. Un véritable spectacle avant le match face à l'Islande ce jeudi soir. Notre journaliste Mathilde Kemener était sur place. Deux heures avant l'entraînement des champions du monde à Guingamp, la file d'attente était importante devant le stade du Roudourou. Plus de 15 000 fans avaient pris leur billet pour assister à l'événement. J'étais venu il y a neuf ans contre les îles Ferroé quand ils avaient gagné 5-0. Et c'est super parce que je pense que ça n'arrivera pas tous les jours. En plus c'est leur premier déplacement qui a lieu après la coupe du monde en Bretagne, en province. Donc on est fiers de la recevoir. Les plus jeunes fans étaient émerveillés de voir certains joueurs. Moi j'aimerais bien voir Mbappé, Giroud, Griezmann et surtout Hugo Lloris. Pourquoi Mbappé aussi ? C'est le meilleur joueur au monde. C'est une chance de voir l'équipe de France pour vous. C'est une très très grande chance. Cet engouement populaire qu'il y a derrière l'équipe de France qu'il y avait avant la coupe du monde, évidemment avec le titre qu'on a connu au mois de juillet, il est encore plus fort. Donc c'est de pouvoir offrir la possibilité à un maximum de personnes de la région de pouvoir voir le plus près possible les joueurs de l'équipe de France. La rencontre amicale contre l'Islande est une préparation pour les champions du monde avant un match mardi 16 octobre contre l'Allemagne au Stade de France. La ministre des Armées Florence Parly était à Brest ce jeudi matin pour rendre hommage aux équipages des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE. Ces quatre sous-marins de la marine nationale basée dans le Finistère représentent la dissuasion nucléaire française en mer. Le terrible a effectué cet été la 500e patrouille d'émission de 70 jours dans les mers du monde. La ministre est revenue sur une expérimentation qui s'est déroulée au printemps. La présence pour la première fois de quatre femmes officiées dans un sous-marin. Images et interviews de Stéphane Gézéquel et Claude Prigent du Télégramme. C'est un hommage que la France, les Français rendent à travers ma personne à cette filière sous-marine, à ces hommes et à ces femmes. Puisqu'il y a eu aussi récemment une patrouille de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui a accueilli à son bord quatre femmes officiées. Je tiens à le rappeler car il n'y a aucun métier, aucune fonction qui soit désormais interdite aux femmes dans les armées. Donc c'est un hommage que nous leur rendons. Et dans l'instant T à 19h15 et 23h15, vous retrouverez le témoignage de Dominique Salle, un ancien commandant de sous-marins. Il a notamment commandé le redoutable de la flotte française. Et nous retrouvons à présent votre chronique toute image La Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Benjamin Bréan. La plus grande centrale photovoltaïque de Bretagne pourrait sortir de terre d'ici deux ans à l'As dans le Finistère. Implantée sur le site des carrières du Plessis, elle permettrait d'alimenter 10 000 foyers en électricité. 38 880 panneaux solaires seraient installés sur une surface de plus de 8 hectares. Derrière ce projet est l'entreprise Total Solar qui prévoit un budget de 17 millions d'euros. Il reste néanmoins de nombreuses étapes à valider avant de voir cette centrale sortir de terre. A quoi ressemblera Brest dans 50 ans ? Charge à Paola Vigano de le dessiner. Son studio d'urbanisme vient de remporter l'appel d'offres de la collectivité. D'ici 14 mois, il doit dessiner le plan guide du futur de la métropole. Au cœur du projet, la possible réappropriation des rives de la Pinfeld, actuelle zone militaire. Un bateau datant du 19e siècle bientôt ressuscité. A Combrite, dans le Finistère, le chantier Stagnol peaufine son joyau en bois. Un voilier de 14 mètres façonné à partir d'un plan datant de 1893. Lors de ces trois années de chantier, rien n'a été laissé au hasard. Ce voilier devrait être mis à l'eau en fin de semaine prochaine. Le derby du 20 octobre entre le stade Brestois et le FC Lorient s'annonce bouillant. Ce jeudi, les derniers billets sont partis. Francis Leblay sera donc à guichet fermé. Il ne faudra surtout pas perdre pour les Brestois, troisième du championnat, et qui n'ont qu'un seul poids d'avance sur les Merlues. Le dernier match à guichet fermé à Francis Leblay remonte à 2012. Les Brestois recevaient alors le PSG. A Saint-Brieuc, on prépare Noël dès le mois d'octobre. Histoire de ne pas être pris de court, la commune commence déjà à installer les décorations de fin d'année. De quoi donner un peu de baume au cœur aux briochins qui ne pourront plus oublier d'acheter leurs cadeaux en avance. Et nous parlons à présent santé et surtout urgence médicale. La presqu'île de Crozon fait partie des zones du Finistère à être située à plus de 30 minutes d'un service d'urgence. Après une pétition en 2016 pour raccourcir ce délai, les autorités avaient proposé une solution. Mais deux ans plus tard, où en est-on ? Regardez le reportage de Frédéric Lorenzon. Le 18 mai 2016, première nationale en mairie de Crozon. L'armée et l'agence régionale de santé de Bretagne signent une convention pour les urgences médicales dans la presqu'île de Crozon. Cinq médecins militaires affectés à l'envéoc et à l'île longue deviennent correspondants SAMU. Une solution pour sortir la presqu'île de la zone blanche, c'est-à-dire une zone à plus de 30 minutes de route d'un service d'urgence médicale. En 2014, ce délai avait coûté la vie à un habitant victime d'une crise cardiaque. Ses amis s'étaient alors mobilisés, lançant une pétition et recueillant 3000 signatures pour la création d'un service d'urgence médicale. La convention n'a jamais été mise en place. Normalement, les médecins militaires devaient rentrer dans la boucle pour assurer les urgences de nuit. A Crozon, jusqu'en 2012, les médecins libéraux effectuaient des gardes de nuit. L'agence régionale de santé a mis fin à cette organisation, mais n'a pas réussi à associer ces médecins à un nouveau dispositif de correspondance SAMU. La situation vient de changer à partir de cet été, puisque actuellement l'hélicoptère du SAMU a obtenu un accord pour voler 24 heures sur 24. Ce qui règle le problème pour lequel nous nous battions depuis plusieurs années, à savoir l'accès aux soins d'urgence pour les habitants de la presse qu'il la nuit. Seulement, la solution coûte cher, 3000 euros l'heure de vol. Et le nombre de vols s'accroît d'année en année. C'est que l'hélicoptère, il ne nous est pas dédié, bien évidemment. En fonction des conditions météo, il peut voler ou pas voler, s'il y a trop de vent, s'il y a du brouillard. Nous, de notre point de vue, et ce qui avait été signé dans la convention, c'est d'avoir un médecin correspondant SAMU sur la presqu'il. Cet élu d'opposition avait proposé une autre organisation avec des médecins locaux correspondant SAMU. Le budget de l'opération annuelle avait été chiffré à 250 000 euros en comptant des frais de garde et des frais d'intervention, parce qu'évidemment, quand on travaille la nuit, on mérite d'être rémunéré. L'achat d'un véhicule équipé pour permettre l'intervention, on était à 250 000 euros. Désormais, le lien vital pour la presqu'île de Creuson est l'hélicoptère. L'expérimentation doit cesser en novembre. Reste à savoir si le recours à cet hélicoptère sera pérennisé. Santé toujours et le médecin le plus médiatique de France, Michel Cymes, était dans le Morbihan ce mercredi soir. Il a animé à l'Orient une conférence sur le bien vieillir dans le cadre de la semaine bleue consacrée aux personnes âgées. Avant cette conférence, 900 personnes l'attendaient dans une librairie de la ville pour une séance de dédicaces. Nous en avons profité pour lui demander trois conseils pour bienveillir. Écoutez Michel Cymes au micro de Karine Chevrolier. Le premier conseil, c'est de ne pas vivre seul. C'est d'essayer de s'entourer, de parler, de sortir, d'avoir des amis. Parce qu'on sait que la solitude est une catastrophe pour la vieillesse. Le deuxième conseil, c'est pour moi mon cheval de bataille, c'est l'activité physique. Bougez-vous, faites 6000 pas par jour, marchez 30 minutes un peu plus rapidement dans la journée que vous ne le faites d'habitude. Et puis, mangez équilibré. Parce que souvent, il y a des personnes âgées qui perdent de l'appétit, qui ne mangent pas, qui se retrouvent toutes seules, qui n'ont pas envie de se préparer des petits plats et qui finissent par dépérir parce qu'elles ne se nourrissent pas assez. Or, tout ce que je vous ai dit avant, n'est possible que si on se nourrit et qu'on fait rentrer le carburant. Et à noter que la conférence de Michel Cymes sur le bien vieillir sera retransmise sur les antennes de TB Sud et de TBO le 20 octobre prochain à 20h45. Voici à présent un problème bien connu des parents à chaque retour en classe de leurs enfants. Les poux, pour traiter ces invasions de nombreux produits, existent en pharmacie. Mais une autre alternative se développe sur l'Hexagone, les centres antipoux qui promettent de se débarrasser de ces insectes. En deux étapes, un établissement vient d'ouvrir à l'Orient, Karine Chevrolier. Si cet aspirateur fonctionne à plein régime, ce n'est pas pour la poussière, mais bien pour les poux. Là, c'est ce qu'on a attrapé sur la moitié de la tête. C'est la première étape du traitement proposé ici pour les éradiquer. D'abord, on passe un aspirateur avec un peigne fin au bout pour enlever tous les poux. Ensuite, on passe un peigne micro-canalisé avec du soin à la coco, donc vraiment que des produits naturels. On va dégrossir toutes les lentes et en dernière étape, on va passer à la loupe. On prend toutes les mèches une par une et on enlève toutes les lentes restantes une par une. Ce tout nouveau centre antipoux promet d'en venir à bout en deux séances à une semaine d'intervalle. Si cette maman en a franchi la porte, c'est après de nombreuses tentatives infructueuses. Lotion, shampoing, spray, tout y est passé. Pas mal quand même, surtout les nouveautés qui sortent en pharmacie. Tout est juste à poser sur le cheveu sec et puis après, moi je mettais un bonnet et puis je laissais agir la nuit. Mais les poux ont la dent dure. Ils s'attrapent par contact direct, notamment à l'école. Ils ont surtout la particularité de se multiplier rapidement, très rapidement. Il faut à peu près 10 à 15 jours pour qu'une lente devienne une nymphe puis un poux. Et chaque jour après, le poux peut faire de 3 à 10 lentes par jour. Je dirais qu'au bout d'un mois, 500 à 1000 poux, nymphes et lentes dans la tête du cheveu de l'enfant. La présence de poux n'est pas liée à l'hygiène. Et pour les pharmaciens, les traitements restent efficaces si on les utilise de manière régulière. Le centre anti-poux propose donc une alternative aux parents. Coût total de la prestation de 32 à 92 euros. Et c'est la fin de cette édition. Ce soir, dans votre magazine L'Instanté, Sophie Le Croisier revient entre autres sur l'agriculture biologique en Bretagne. Comment a-t-elle évolué ces dernières années ? Eh bien, nous ferons le point. Cette émission, vous la retrouvez à 19h15 et à 23h15, mais aussi en replay sur les sites internet de TB Sud et de TBO. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité. Merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite une belle soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501